Musique Dans les actualités de ce jour, la zone de convergence tropicale dans le canal de Mozambique va se transformer en cyclone, dans 48 heures, selon la prévision de la météorologie. Et puis, le budget entre les mains des Nations Unies n'est plus suffisant pour faire face aux catastrophes naturelles qui pourraient encore survenir à Madagascar, selon l'agent en charge des affaires humanitaires ce jour. Les prix du carburant à la pompe devraient être déjà révisés à la baisse, avec la chute de son prix à l'international, selon les économistes. En effet, il n'est pas normal que les prix sur le marché international aient baissé, alors que ceux appliqués à Madagascar restent inchangés. Enfin, François Hollande est attendu pour répondre aux questions des journalistes lors de la cinquième conférence du chef d'Etat depuis son élection ce jour. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de TV+, Madagascar. Je vous invite à le suivre jusqu'à son terme. À la lune des actualités, une nouvelle masse nuageuse vient de se former dans le canal de Mozambique. Ce matin, provoquant les précédentes précipitations à travers la grande île, ce mauvais temps peut se transformer en cyclone dans les prochaines 48 heures et sera alors baptisé une dîche d'après le service de la météorologie ce jour. La partie ouest de la grande île sera la plus touchée d'après toujours la météo. Explication Sibyla Rangimazav, Arvid Rakutmanel. Il pleuvra des quarts dans les prochaines 48 heures, surtout dans la partie ouest de Madagascar, d'après la météo. En effet, une nouvelle masse nuageuse vient de se former dans le canal de Mozambique ce matin. C'est ce qui explique ce mauvais temps dans la presque totalité de la grande île. Si sa force s'intensifie, dans les prochains 48 heures, ce mauvais temps mutera en cyclone selon toujours la météo. D'après les prévisions, ce sera les parties ouest et sud-ouest de Madagascar qui seront les plus touchées puisque le cyclone touchera terre dans cette zone. Ainsi, les alertes déjà lancées restent en vigueur, principalement pour les zones ouest et sud-ouest qui sont en alerte verte, pour le cyclone et alerte rouge pour la montée des eaux. Ainsi, la météo met en garde la population de ces parties de la grande île par rapport à une imminente inondation. Par ailleurs, la capitale est en alerte verte en matière d'inondation. La situation n'est pas encore alarmante selon toujours la météo. Deux cyclones frapperont encore Madagascar pour cette saison depuis 2015, selon toujours le service de la météorologie. Le budget entre les mains des Nations Unies n'est plus suffisant pour faire face aux catastrophes naturelles qui pourraient encore survenir à Madagascar, selon l'agent en charge des affaires humanitaires ce jour. En effet, les Nations Unies n'ont plus qu'un tiers de son budget d'il y a six ans, qu'entre 6 millions de dollars auparavant, le budget de prépositionnement des Nations Unies n'est que de 2 millions de dollars en ce moment. Face à cette situation, des appels aux appuis nationaux et internationaux ont été lancés ce jour à un charles rassou au Méganefson. Depuis le mois de janvier, le système des Nations Unies par le biais du fonds de prépositionnement pour les affaires humanitaires a déjà dépensé 2,6 millions de dollars pour subvenir aux besoins des sinistrés à Madagascar. Les Nations Unies, avec leurs partenaires issus du secteur privé et ONG, prévoient annuellement un fonds de prépositionnement pour faire face aux catastrophes naturelles. Toutes ces entités gèrent ensemble ce fonds sans l'état malgache, selon l'agent en charge des affaires humanitaires aux Nations Unies. Après l'utilisation de ce fonds depuis le mois de janvier, le budget entre les mains des Nations Unies et leurs partenaires n'est plus suffisant pour aider les sinistrés en cas d'autres catastrophes naturelles, a précisé le chargé des affaires humanitaires du système des Nations Unies. En effet, le budget de prépositionnement a été réduit au tiers de ce qu'on leur accordait il y a six ans. Ainsi, il ne bénéficie plus que de 2 millions de dollars par an contre 6 millions de dollars auparavant. Pour se préparer aux prochaines catastrophes naturelles, il est urgent de renflouer ce fonds de prépositionnement, selon toujours le chargé des affaires humanitaires des Nations Unies, d'où les appels aux aides nationales et internationales. Sur notre page d'actualité, les industries dans le secteur privé se plaignent de la hausse incessante des impôts des opérateurs, selon le président du syndicat de l'industrie de Madagascar. La taxe atteint actuellement 20% pour les entreprises privées. Or, les entreprises privées ont des charges fixes à payer pour fonctionner. Le ministre de l'Industrie, Narsen Rafidman, a expliqué ce jour que la baisse des taxes pour les entreprises privées dépend des besoins de la population. Éclairage, Zohra Bardon, Joël Rantatarfield. Les impôts sur les revenus ou IR et la taxe sur la valeur ajoutée ou TVA sont actuellement de 20% contre 15% auparavant. Les opérateurs du secteur privé expliquent que l'augmentation incessante des taxes est une façon de décourager les nouveaux investisseurs à Madagascar. À part les différentes taxes, les entreprises privées ont des charges à payer. Stéphane Ravid, son président du syndicat des industries de Madagascar, a expliqué qu'à cause du délestage, les entreprises sont soumises à des dépenses supplémentaires en utilisant des groupes électrogènes pour ne pas casser le rythme de la production. Face à la récrudescence de l'insécurité également, les entreprises dépensent beaucoup à récruter des vigiles. Les entreprises privées ne font presque plus de profit à cause de ces différentes charges, d'après les explications. Le ministre de l'Industrie, de son côté, a expliqué que la diminution des impôts des entreprises privées n'est pas envisageable. Mais il a promis de baisser les taxes sur les produits dont la population a le plus besoin. Le ministre de l'Industrie et son staff ont rencontré les opérateurs privés ce jour. Toujours en page économique, le bateau Minfeng qui a embarqué du bois de rose depuis l'île de Sainte-Marie a filé entre les doigts des autorités locales. En effet, une course-poursuite en haute mer s'est faite entre le bateau et les forces mixtes et les portées dépêchées d'un temps n'arrivent. Les autorités ont loué en plus la voie d'être rapide pour courser le bateau Maison-Vin. Sa position n'est pas connue en ce moment, mais les enquêtes se poursuivent selon les explications de l'alliance Voirgassi. La publication de photos d'un bateau suspect sur Facebook par un touriste venu se prélasser sur les belles plages de Sainte-Marie a alerté l'alliance Voirgassi. Aussitôt alerté, des informateurs locaux de l'alliance Voirgassi ont confirmé l'existence de ce bateau, le Minfeng, en train de transporter des randins de bois de rose. Dès la confirmation des informations, les autorités ont loué des vedettes rapides et un hélicoptère pour engager une course-poursuite dérisoire et vaine sur 10 km des côtes de Sainte-Marie. Le bateau a pu prendre le large, c'est le cas de le dire, faute de moyens et d'organisation efficace des autorités. La position du bateau est actuellement inconnue. Il est à remarquer que le Minfeng a à maintes reprises éteint sans balise pour échapper à la détection des radars, ce qui est strictement interdit par le Code maritime en vigueur. Le trafic de bois précieux fait rage dans la zone nord-est de Madagascar depuis la fin de l'année 2014, selon l'alliance Voirgassi. Les plus récents se sont passés entre Sonirani Vong et Mananaj. Selon les hypothèses, la prolifération des trafics est surtout liée à l'application prochaine du traité international sur la protection des bois précieux, du CITES, ainsi qu'à la détermination du nouveau gouvernement de Jean-Raville Narif à éradiquer le trafic illicite des bois précieux. Et puis, les prix du carburant à la pompe devraient être déjà révisés à la baisse avec la chute de son prix à l'international selon les économistes. En effet, il n'est pas normal que les prix sur le marché international aient baissé alors que ceux appliqués à Madagascar restent inchangés. Il n'est pas non plus possible que les carburants mis en vente actuellement soient encore ceux importés du temps des prix forts sur le marché international. Étant donné que les opérateurs pétroliers n'ont pas les moyens d'emporter des stocks dépassant les six mois d'après les explications. Reportage signé. M'amthine Djembloul, Omé Karanefson. Le prix du baril du pétrole sur le marché international est actuellement sous la barre des 50 dollars, un prix qui est le plus bas enregistré depuis plusieurs années. Le boom de stock disponible actuellement serait la raison de cette baisse du prix, d'après les économistes. En effet, les États-Unis ont cessé les achats de pétrole depuis quelques temps alors qu'ils sont les premiers consommateurs du monde. Ils ont opté pour l'utilisation de leurs propres stocks, ce qui congestionne les stocks des pays producteurs. En outre, certains pays européens en crise économique ont vu leur consommation baisser. Ainsi, le prix du pétrole n'a cessé de baisser depuis ces trois derniers mois. Certains pays ont donc automatiquement révisé à la baisse les prix à la pompe, contrairement à ce qui se passe à Madagascar. Cette situation n'est pas normale selon Râle-San-Roger. Les moyens des opérateurs pétroliers sont limités, ils n'ont pas la possibilité d'importer de grandes quantités de carburants. De ce fait, ils auraient dû déjà acheter les carburants à des prix plus bas. Au niveau du ministère du Commerce, par exemple, le contrôle des factures, il faut contrôler les factures parce que souvent on entend dire qu'il y a des sociétés qui font des surfacturations et ça c'est très grave en ce sens que c'est à partir des factures qu'on peut calculer le bénéfice qui se situe à peu près au niveau de 20% par rapport au chiffre d'affaires. Donc là, il faut déjà prendre une décision stricte. D'après moi, le fait de dire que les sociétés pétrolières utilisent encore les stocks d'essence qu'elles ont achetées au prix fort ne tiennent pas du tout debout. En connaissance, tout cela n'est pas vrai. Au contraire, il faut donc qu'elles revoient leurs méthodes de calcul, sinon cela risquerait donc d'augmenter encore l'inflation qui est déjà insupportable pour le peuple malgache. Comme solution à long terme, cet économiste propose la mise en place d'une société nationale comme la Defend Solima. Il serait plus facile de contrôler les prix à la pompe à partir du moment où il y a une concurrence entre tous les opérateurs, selon les explications. Et l'information continue. Le budget du SAMVA, au service autonome de maintenance de la ville d'Antanarive, ne cesse de diminuer selon son directeur général. Le SAMVA n'a plus actuellement que 40% de son budget initial, alors que les partenaires publics et privés ne l'aident plus dans le remassage des ordures. Le SAMVA, des difficultés financières pour l'accomplissement de sa tâche, Zohra Barzon. Joël Renta Torville. Le SAMVA a besoin de 10 millions d'arrières par jour pour ramasser les ordures dans 343 bacs dans la capitale. Actuellement, ce service n'a que 7 millions d'arrières par jour. Son directeur général a expliqué que le besoin quotidien du SAMVA est de 40 camions, s'il n'y en a que 30 au maximum, pour ramasser 1500 tonnes d'ordures. Ses partenaires publics privés l'avaient bien aidé auparavant et actuellement, il ne fonctionne que sur son propre budget, lequel pourtant ne représente plus actuellement que 40% de ce qu'il était au départ, selon ce directeur général. Ce budget lui vient de son ministère de tutelle, des redevances sur les ordures ménagères contribuées par les foyers et des redevances de la Dhirama. A part cela, le directeur général du SAMVA affirme que son service n'a disposé depuis le début de l'année jusqu'à ce jour qu'un budget de 305 millions d'arrières contre un besoin réel de 350 millions d'arrières. Pour la gestion du budget du SAMVA, Rui Rassou Maramak, le directeur général, a rassuré que plusieurs étapes sont nécessaires avant d'engager la moindre dépense. Et toujours en page d'économie, le prix du sac de charbon a doublé dans la capitale après le passage du cyclone. Le problème d'approvisionnement lié au mauvais état de la route, on saurait la raison d'après les explications. Situation qui risque de perdurer avec la pluie qui ne cesse de tomber d'après les précisions de Mamtina Anjimbulul au Mekar Neftan. De longues files d'attente comme on le va sur ces images sont observées au niveau de tous les détaillons de charbon de bois de la capitale. Comme ici à Nuzat, les consommateurs se pressent de faire la queue. Bon nombre d'entre eux ont affirmé avoir fait le tour de plusieurs détaillons avant d'arriver à celui-ci qui propose encore du charbon. En effet, le charbon de bois se fait rare dans la capitale. Après le passage du cyclone, la provisionnement sera réfait à expliquer sa houndre détaillant de charbon. Le prix est même doublé, a-t-elle précisé. De 15 000 arrières le sac de 50 kg, les grossistes les vendent dans les 25 à 30 000 arrières. Faute de moyens, elle n'a pu prendre que quelques sacs. Ici, le charbon est vendu à l'aide d'une petite mesure. Les consommateurs paient 200 à jas les trois assiettes s'ils pouvaient s'en procurer 4 soit 50 arrières par mesure auparavant. La hausse du prix du sac oblige à ajouter sa houndre. Malgré cette hausse du prix du charbon, les consommateurs ne peuvent que s'y soumettre selon Hélène. Elle n'a d'autre choix que d'en acheter étant donné que même les bois de chauve sont aussi introuvables. Elle a dû augmenter son budget pour le charbon. Si 500 arrières suffisaient pour assurer la cuisson de la journée, il ne faut pas moins de 1000 arrières actuellement. Le charbon qui constitue un élément essentiel du ménage est incontournable. La rareté du charbon dans la capitale est liée au mauvais état des routes. D'après les explications reçues de plus, les charbonniers n'ont pu en produire avec les pluies incessantes depuis le passage du cyclone. Situation qui risque de perdurer vu la période de pluie qui ne fait que débuter d'après les précisions. Sur une autre page d'actualité, l'organisation Merci Chips, qui réalise des opérations chirurgicales gratuites à bord d'un bateau, ne quittera le pays qu'au mois de juin 2016. Ainsi, son séjour dans la grande île est prolongé d'un an, cela dans le but de satisfaire plus de patients. Selon son directeur général, ce jour, plus de 800 interventions chirurgicales ont été réalisées depuis son arrivée à Madagascar. Différents types d'opérations chirurgicales gratuites ont été effectuées par les médecins du Merci Chips depuis que le bateau mouille à Tamatav au mois d'octobre 2014. Parmi ces interventions figurent la chirurgie maxillofaciale, la chirurgie plastique reconstructive et la chirurgie pédiatrique orthopédique, y a tant d'autres encore. Plus de 800 opérations ont été effectuées en trois mois. Aucun échec n'est à déplorer, rapporte le directeur général de Merci Chips. Est-ce que nous avons eu par exemple des décès dans toutes nos centaines, voire les milliers de patients ? La réponse est non. Nous n'avons pas eu de décès, je crois, depuis en tout cas dix ans sur le bateau. Donc nous avons eu des milliers et des milliers d'opérations. Bon, nous avons tout un centre des urgences, de réanimation, etc. Donc on est quand même très bien équipés, avec parmi les meilleurs médecins au monde dans leur spécialité. Je ne dis pas qu'on est parfait, que tout le monde est immortel, mais je veux dire pour l'instant du moins, on n'a eu aucun. De nombreux patients, surtout ceux qui n'ont pas les moyens financiers de se payer des soins, dans les centres hospitaliers et autres cliniques, prient pour la continuité de ces interventions gratuites. Au lieu d'un an, le séjour du bateau médical Le Merci Chips est porté à deux pour donner satisfaction au moins nanti. Ainsi, ces interventions chirurgicales vont durer jusqu'au mois de juin 2016. Le nombre de chirurgiens va être renforcé pour permettre davantage d'interventions. 3 900 chirurgiens vont être opérationnels pour les prochaines interventions. Les patients, même ceux issus des zones les plus reculées de Madagascar, sont invités à s'inscrire à ces chirurgies gratuites. Une levée de fonds est organisée depuis ce jour pour aider au déplacement des malades. Avant de clôturer ce journal, place aux actualités internationales. France Hollande est attendue pour répondre aux questions des journalistes lors de la 5e conférence du chef de l'Etat depuis son élection. On écoute tout de suite les rapports d'une des journalistes de France 24. Le président de la République a décidé qu'il donnerait la primeur à la politique étrangère. C'est-à-dire qu'il y aurait d'abord des questions de politique étrangère avant les questions de politique intérieure. Il est vrai que l'actualité est extrêmement riche. Et puis surtout, François Hollande se rend compte que sur la politique intérieure, pour l'instant, même s'il est fort d'une popularité, après les attentats de janvier, il sait que sur la scène extérieure, il a eu une vitesse d'exécution qui a été plutôt porteuse pour lui. Donc les gros dossiers internationaux en première partie, puis en deuxième partie, les questions de politique intérieure. Et bien sûr, il sera beaucoup question d'économie, de croissance et d'emploi. L'emploi qui est la case manquante, on va dire. Aujourd'hui, François Hollande a en quelque sorte de l'ordre les mains, puisqu'il y a la BCE, il y a Draghi, il y a la baisse du prix du pétrole, il y a cette popularité en hausse pour le président de la République. Et je vous le disais, le problème qui reste crucial en France, c'est l'emploi. Et pour l'instant, François Hollande n'a pas de solution. En tout cas, la politique économique ne paye pas encore. Pour le final de ce journal, rendez-vous à 20h dans le journal version Madagascar. C'est tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501